Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus nombreux ce soir pour cette rencontre en compagnie de David Diop qui vient nous présenter son troisième roman publié lors de la rentrée dernière en septembre 2021 aux éditions du Seuil. Trois ans donc après Frères d'âme qui a été récompensé par le prix Goncourt des lycéens et l'international Booker Prize l'année dernière, nous vous retrouvons avec plaisir David Diop avec ce troisième roman La Porte du Voyage Sans Retour. Si Frères d'âme évoquait le sort de tirailleurs sénégalais dans le tourment des tranchées de la première guerre mondiale, ce livre-ci nous plonge dans l'histoire du voyage au Sénégal durant les années 1750 d'un naturaliste français méconnu nommé Michel Adanson et c'est autant un roman d'aventure qu'un roman d'amour, qu'un livre de mémoire et voire même d'une certaine manière un roman initiatique placé dès l'incipite sous les auspices de l'orphée et Eurydice de Gluck. Bonjour David Diop. Bonjour Sylvain. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et de venir nous présenter ce soir à la librairie Mola votre troisième roman. Alors vous êtes né à Paris, vous avez vécu au Sénégal, vous avez fait vos études ensuite en France et vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Pau et des Pays de la Dour où vous enseignez la littérature du XVIIIe siècle et la littérature africaine d'expression française et vous animez aussi un groupe de recherche sur les représentations européennes de l'Afrique au XVIIe et au XVIIIe siècle. Alors avant que nous évoquions ensemble le contenu de ce merveilleux roman, parlons d'abord de son contexte historique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les rapports entre le Sénégalais et la France dans les années 1750 puisqu'il me semble nous sommes encore dans une période pré-coloniale. Alors merci de m'accueillir d'abord avant de me répondre à votre question. Je tiens à dire que je suis très heureux de venir à votre rencontre ici à Bordeaux. Je ne suis pas très loin, je suis un palois. Donc c'est le sud-ouest, le sud-ouest bordelais et ressemble au sud-ouest palois. Le contexte historique, c'est un contexte pré-colonial, comme vous l'avez dit, et ça signifie qu'on n'est pas encore dans un système d'exploitation de l'Afrique de l'Ouest tel qu'il a pu se mettre en place à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire avec une organisation administrative qui visait justement à rationaliser l'exploitation des ressources. On a des ressources agricoles et puis des ressources minières. Là, au XVIIIe siècle, c'est encore une période de commerce sur la façade atlantique et forcément très liée au commerce triangulaire et où, pas seulement les Français, mais les Européens ont des postes d'efforts qui leur servent de réserve à esclaves et puis aussi de moyens de se défendre contre d'éventuelles attaques des royaumes qui commercent avec eux par ailleurs. Donc cette période-là, c'est une période où, contrairement à ce qu'on peut imaginer, les Français et les Européens ne maîtrisent pas l'intérieur des terres africaines. Elles sont maîtrisées par ou aux mains de royaumes, de rois, qui se font, alors en l'occurrence au milieu du XVIIIe siècle, la guerre au Sénégal. Il y a des affrontements, des dissensions, notamment au moment où il y a transmission du pouvoir, où il y a des successions entre des royaumes qui sont assez petits mais qui se mènent une guerre assez fréquemment, la guerre. Et donc le commerce triangulaire a exploité cette situation de guerre, un peu comme les Indiens en Amérique du Nord, finalement, ont reçu le soutien en fonction des intérêts des colons des uns ou des autres. Bon, et donc là, la question de prépondérance ou de pouvoir politique, elle tenait à la maîtrise de l'art de la guerre et ceux qui avaient les fusils avaient un avantage sur les autres. Et contre des fusils, il fallait des esclaves. Donc on a un système précolonial où le commerce prédomine et le commerce des esclaves est lié aussi à un contexte politique assez particulier où finalement la monnaie d'échange, ça peut être des esclaves contre des armes. Mais il n'y avait pas que des esclaves, il y avait aussi le commerce de l'or, de l'ivoire. Et on sait par exemple qu'au Havre, donc chez les Normands, il y a une tradition très longue de travail de l'ivoire. Et au XVIIIe siècle, on a vraiment beaucoup d'objets en ivoire qui sont faits par les Normands et qui proviennent de ce commerce-là, qui remontent au XVIIe siècle et parfois au XVIe siècle. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que mon personnage, Michel Amensan, qui est, comme vous l'avez dit, un botaniste qui a véritablement existé, ait avec lui ce qu'il nomme lui-même dans ses papiers un passeport. Et ce passeport, c'est le fils d'un roi. Alors, en vérité, c'est le fils d'un dignitaire, on ne sait pas si c'est un roi, qui l'accompagne justement dans son voyage un peu plus à l'intérieur des terres, là où justement les Français et les Européens ne maîtrisent pas, n'ont pas de maîtrise politique encore de ces zones-là. Alors, on va faire la connaissance de Michel Amensan, qui est un botaniste français, qui est né en 1726 et qui est mort en 1806, qui est le principal protagoniste et narrateur de ce récit. Et on va faire aussi la connaissance de sa fille, Yaglaï. Alors, ce sont des personnages qui ont existé, sur lesquels vous avez pris, bien sûr, des libertés romanesques. Pour l'anecdote, certaines des vidéos réalisées par la librairie Mola sont tournées dans un studio qui est situé au Square Adanson à Paris. C'est un nom qui ne m'était pas inconnu, mais pour autant, je ne connaissais pas l'existence de ce Michel Adanson. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez découvert son existence puisque c'est quand même un scientifique qui est un peu moins connu que l'inné, par exemple ? Oui. D'ailleurs, Michel Adanson appelait l'inné le petit Suédois. Il y avait une concurrence entre les botanistes, on va dire les historiens de la nature. À l'époque, Adanson était un historien de la nature, c'est-à-dire qu'il était spécialiste autant de botanique que d'astronomie, qu'il avait des notions très claires aussi sur la faune, la flore, etc. Donc, je l'ai rencontré, Michel Adanson, parce que, vous l'avez dit, je suis enseignant-chercheur, en changeant de sujet de recherche. C'est-à-dire que je travaillais avant sur la philosophie politique du haut XVIIIe siècle, et au bout d'un moment, j'en ai eu un peu assez. Donc, je me suis tourné vers les récits de voyage. Et un des premiers récits de voyage que j'ai choisi de lire, un récit de voyage du XVIIIe siècle, c'était « Le voyage au Sénégal » de Michel Adanson. Et je l'ai choisi justement parce qu'il avait ce titre. « Voyage au Sénégal », étant moi-même originaire du Sénégal, et ayant vécu là-bas un certain nombre d'années, j'ai été tout de suite appelé par ce titre-là. Et ce voyage au Sénégal est suivi d'une étude sur les coquillages. Elle m'a peu intéressé, cette étude sur les coquillages. Donc, je me suis vraiment passionné pour ce récit de voyage parce qu'il me renvoyait à un Sénégal d'il y a trois siècles. Et un Sénégal où, évidemment, la longue Wolof était parlée et où Michel Adanson s'est employé à l'apprendre et où il décrit des réalités culturelles, il décrit des paysages, je le note quand même avec ses préjugés aussi, d'Européens, qui me fascine parce qu'il y a une sorte de lien et je vois de quoi il parle, etc. Donc, j'ai été fasciné pour ça et puis j'ai été fasciné aussi par, quand même, son originalité. C'est-à-dire que c'est un savant qui va dans un endroit qu'il appelle la zone tauride et qui est considéré comme étant inconnu et qui, quand même, a une démarche scientifique. C'est-à-dire qu'à la différence des autres voyageurs, il s'intéresse, en tant qu'historien de la nature, la faune, la flore, mais aux sociétés aussi dans lesquelles il va rencontrer des personnes qui, il le remarque très vite, ont des connaissances que d'autres n'ont pas. Donc, ça me passionne parce que je me rends compte que c'est quelqu'un qui, malgré ses préjugés, a reconnu qu'il y avait un savoir en Afrique et que ce savoir pouvait être intéressant. Et ça a eu des conséquences sur lui assez fortes. On a des témoignages qui expliquent et puis on a ces textes qui montrent que, plutôt que d'utiliser le latin comme l'inné que vous avez cité pour donner le nom aux plantes qu'il découvre ou, en tout cas, qu'il décrit, eh bien, il donne un nom en Wolof, qui est la langue parlée au Sénégal. Et il s'en justifie devant l'Académie royale des sciences alors qu'il n'a que 23 ans au moment où il fait son voyage et qu'il revient, il a 27, 28 ans, et que, plus tard, il maintient cette position malgré les réticences de l'Académie royale des sciences. Et pourquoi ? Parce qu'il trouve que la langue Wolof est belle. Donc, autre étonnement, qu'un homme du XVIIIe siècle dise qu'une langue africaine est belle, ça, ça m'a frappé. Et donc, voilà, parmi d'autres raisons pourquoi j'ai été très intéressé par Michel Abançon. Et ce qu'il y a, c'est qu'il écrit très bien, aussi. Son récit de voyage est, pour moi, extrêmement bien écrit. C'est un homme très cultivé, c'est un homme, un savant, un philosophe. Ça ne veut pas dire qu'il est anti-religieux. C'est un philosophe chrétien, ça pouvait exister. Il avait foi dans la raison. Et donc, il avait un esprit d'observation qui lui a fait dire, dans son texte, celui qui était imprimé, et qui a été imprimé après son voyage, en 1757, que les nègres, comme il les appelait, n'étaient ni sauvages ni cruels, comme il l'avait lu dans sa bibliothèque de voyageurs, parce que tous les voyageurs ont une bibliothèque, pour se renseigner avant de voyager, surtout s'ils sont savants. Et lui a un point de vue tout à fait original. Pourquoi ? Parce qu'il fait l'épreuve des choses. Il rencontre l'altérité et il a une posture de savant, donc il expérimente. Il goûte à l'alimentation. Il teste sur ses mains le hainé. Il a vraiment une démarche qui fait qu'il peut se dégager en partie de ses préjugés, c'est-à-dire se dégager en partie du déjà-lu ou du déjà-vu et de la doxa, c'est-à-dire de l'opinion commune qu'ont les savants ou les Européens en général, qu'ils ne connaissent pas, de l'Afrique et des Africains. Et je me suis rendu compte progressivement qu'il avait été considéré déjà au XVIIIe siècle comme ce qu'on appelait un négrophile, un ami des Noirs. Il y a une société qui se crée à la fin du XVIIIe siècle qui s'appelle La société des amis des Noirs et qui lutte pour l'abolition, non pas de l'esclavage, mais de la traite. Et il recherche, il compile. C'est l'abbé Grégoire qui le fait, d'ailleurs. Il va publier de la littérature nègre au début du XIXe siècle. Et il va compiler tous les textes qui, dans certains passages, proposent une vision positive des Africains et des Africaines. Et il cite Michel Adanson. Il cite Michel Adanson qui est un lointain précurseur de ce mouvement, 40, 50 ans avant, en fait, ce mouvement imité des Anglais qui souhaite l'abolition de la traite des esclaves. Alors, pour autant, Michel Adanson reste un homme de son temps, dans le sens où, certes, il s'ouvre à l'autre, il fait l'épreuve dans son corps, justement, de l'altérité et de la rencontre avec les autres, mais il écrira quand même vers la fin de sa vie presque des plaidoyers, en fait, pour maintenir l'esclavage. Il reste quand même très... C'est l'action que j'allais vous poser, c'est est-ce que c'est vraiment ce personnage très progressiste tel qu'on le voit aujourd'hui au XXIe siècle en se disant un homme du XVIIIe, aussi progressiste, nous paraît un peu curieux. Est-ce qu'il était aussi progressiste ou tout au moins ouvert d'esprit que ça ? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, il porte ses préjugés aussi et il a écrit donc un texte ou une description de l'île de Gorée et des habitants de ses activités où il suggère que le commerce des esclaves peut tout à fait continuer. Alors, pourquoi ? Quand Michel Adamson arrive au Sénégal, il n'a aucun statut, il n'est pas encore académicien et il est recommandé au directeur de la compagnie royale des Indes, enfin de la concession du Sénégal au milieu du XVIIIe siècle. Et en fait, il est un peu redevable à cette compagnie. Donc, dans son récit de voyage, il finalement fait un peu la publicité de la concession du Sénégal. Or, l'activité principale de la concession du Sénégal, c'est le commerce des esclaves. Donc, pour faire sa cour, et c'est un homme, c'est un carriériste, il veut entrer à l'Académie royale des sciences de Paris, il écrit un fascicule qui va dans le sens des attentes de la compagnie du Sénégal. Mais par ailleurs, dans ses écrits personnels, qu'un étudiant sénégalais qui est venu à ma rencontre à Pau et qui s'appelle Ousmane Seedi il y a trois ans, et c'est lui qui m'a donné encore plus envie d'inventer une histoire autour de Michel D'Adanson, eh bien, dans ses écrits-là, on voit qu'il y a une sorte de double discours. Dans le privé, il est assez critique. D'ailleurs, il est critique contre l'esclavage, non pas pour des raisons humanitaires, c'est ce qui aussi est assez frappant, c'est la complexité du personnage, mais pour des raisons économiques. C'est-à-dire qu'il trouve que c'est plus parentable d'envoyer des gens aux Antilles plutôt que de leur faire cultiver des terres africaines. D'ailleurs, il propose qu'il y ait des esclaves volontaires, bizarres comme expression, qui travaillent en Afrique ce qui est produit aux Antilles, c'est-à-dire le sucre. On peut tout à fait cultiver du sucre, il le dit. Il le dit plus ou moins clairement parce que ça va à l'encontre de l'intérêt de la concession du Sénégal qui dépend de la Compagnie royale des Indes et donc qui est une source de revenus importante pour la monarchie française. Et donc, c'est un personnage complexe, c'est-à-dire que rien n'est blanc ou tout à fait noir chez les gens. l'homme est gris. Et donc, moi, ce qui m'intéresse justement dans la fiction, c'est de montrer cette complexité. Alors, avant de partir justement dans la fiction, juste un détail sur le Wolof écrit par Michel Adanson. Est-ce que le Wolof au XVIIIe était déjà une langue écrite, il avait une graphie et si oui, laquelle ? Et comment Michel Adanson a écrit un dictionnaire français Wolof qui a aussi traduit, enfin fait des versions de légende sénégalaise qu'il a traduite en français mais qui existe en manuscrit, quelle graphie, lui, il utilise sur le Wolof ? Alors, il utilise les caractères romains, c'est-à-dire qu'il transcrit ce qu'il entend en caractère romain, donc on peut lire le texte qu'il écrit. Alors, il y a des déformations évidemment liées à la façon dont il entend certains sons, mais c'est une transcription qu'il fait en romain. par contre, il existait des textes écrits en arabe, en alphabet arabe, mais des traductions, enfin des textes et des discours en Wolof. C'est-à-dire qu'il y a eu une tradition aussi avant l'arrivée des Européens d'écriture, mais dans la langue de la religion, la langue arabe, la langue du Coran. Donc voilà, il y a des textes qui sont anciens aussi et qui, donc en fait, se servent de cet alphabet pour transcrire la langue. Et ce qui est passionnant dans les papiers de Michel Adanson, dans les brouillons de Michel Adanson, c'est qu'il y a ce dictionnaire français Wolof et comme vous l'avez dit aussi, il y a une sorte de recueil des contes et légendes qu'il a pu entendre dans les villages. où il a été et ses contes et légendes, ses lèbres, comme on dit, il les retranscrit, il parle de ce qu'il entend et il a quand même une compétence assez grande en Wolof pour traduire des poèmes, des poèmes d'un poète italien qui s'appelle Métastase en Wolof. donc on retrouve tous ces documents dans, si vous voulez, ces manuscrits qui sont au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Et comme je vous le disais, il aime cette langue-là, il la trouve belle et dans ses papiers, il retranscrit une histoire, un échange entre une jeune fille assez pudique et un étranger. et moi, je me suis servi de cette histoire-là pour monter un roman d'amour entre Michel Adanson et une jeune fille qui s'appelle Mara. Alors justement, venons au roman, à la partie plus fictionnelle, je ne gâche rien au lecteur si je dis que le roman commence par la fin et par le décès de Michel Adanson qui espère que sa fille Aglaé qui reprend d'une certaine manière sa suite puisqu'elle est aussi botaniste, va découvrir au moment de sa disparition les carnets cachés qu'il lui a légués. D'où vient cette idée de manuscrit caché imparfaitement ? Oui, heureusement. Oui, sinon, le livre aurait fait 20 pages. Mais il a fallu rendre l'imparfait vraisemblable. C'est-à-dire que, voilà, je voulais que ce soit la fille de Michel Adanson qui est un personnage qui me plaît beaucoup aussi. Un personnage qui existait, c'est une des premières botanistes aussi en France, elle est reconnue et elle a créé un arboretum qui existe encore dans l'Allier, pas loin de la ville de Moulins. Il y a un château qui s'appelle le château de Baleine et ce château a un parc et ce parc, en fait, a été construit, les arbres, les essences, etc., par Aglaé et Adanson. Et donc, j'ai pensé et j'ai imaginé toute une série de circonstances qui faisait qu'elle héritait des affaires de son père et découvrait par hasard ce manuscrit, ce récit de voyage secret que je tenais absolument qu'elle découvre. Et pourquoi ? Parce qu'il me semblait intéressant de réfléchir sur la question de la transmission. Et puis aussi parce que dans les romans du XVIIIe siècle, il y a beaucoup de manuscrits cachés, des manuscrits qu'on trouve dans les secrétaires. D'ailleurs, c'est un meuble qui porte bien son nom. C'est un meuble à secret. Et par un jeu de tiroirs, j'ai souhaité qu'elle découvre ce manuscrit comme on peut déterrer, si vous voulez, un manuscrit que l'histoire aurait pu rester cachée dans un secrétaire et ne jamais être laissée voir en fait au public ou être mise à jour. mise au jour. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était d'être dans la position du lecteur qui lit par-dessus l'épaule de la fille de Michel Adanson. Et c'est un texte intime, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas le lire. La seule qui devait le lire, c'est Aglaé Adanson. Et ça aussi, c'est des astuces et des tours qu'on retrouve souvent dans les romans du XVIIIe siècle. Souvent, on retrouve des lettres comme l'avis de Marianne de Marivaux. Personne n'aurait dû les lire et un éditeur arrive et les fait lire à un public. Et moi, je suis l'éditeur de ces cahiers secrets. J'invente un stratagème pour que Aglaé Adanson lise ces textes-là. Mais il fallait qu'ils soient cachés. Il fallait qu'il y ait un effort parce que la transmission ne se fait pas dans un sens. Il faut que celui à qui on transmet les choses veuille que cette transmission soit faite. Et le lien ne pouvait être qu'affectif entre le père et la fille, sachant que j'avais appris par ailleurs que le père a passé toute sa vie à travailler à ses encyclopédies, à ses travaux et n'a pas eu la réputation d'être très proche de sa fille. Et moi, j'ai souhaité justement qu'ils se rencontrent autour de ce manuscrit-là. Est-ce que c'est une manière pour vous aussi de jouer sur deux registres littéraires différents puisque le roman commence avec un narrateur omniscient et une langue assez proche de celle du XVIIIe siècle et du roman classique ? Mais dès qu'on ouvre les carnets avec Aglaé et dès qu'on lit avec elle, là, on se retrouve effectivement dans une littérature plus proche du journal de voyage avec une écriture vraiment différente et visiblement différente d'ailleurs à la lecture. Qu'est-ce qui vous intéresse justement dans ce jeu littéraire ? Alors, en effet, il y a au début du roman un narrateur omniscient qui observe la mort de Michel Adamson et on passe ensuite à Michel Adamson qui, dans son récit, donne la parole à, justement, ce personnage féminin dont je parlais tout à l'heure et vers laquelle il va, vers laquelle il essaie d'aller dans ce voyage secret. Ce qui me paraissait intéressant, c'était de passer d'un roman qui mettait en place justement la recherche de ce manuscrit plus ou moins consciente et un roman ensuite d'aventure. C'est-à-dire que le récit de voyage que j'étudie par ailleurs m'inspire aussi parce que le récit de voyage c'est une écriture particulière. Le récit de voyage relève d'un genre qui se situe entre le discours savant et la fiction. c'est-à-dire que déjà, par principe, le voyageur qui raconte son voyage se met en scène comme un héros. Et donc, il y a un lien très fort entre le récit de voyage et la fiction. Mais en même temps, c'est aussi un récit très particulier parce que c'est un récit où il y a une dimension encyclopédique. C'est-à-dire qu'on décrit des réalités inouïes, inédites. Et il y a donc que dans l'écriture du récit de voyage, une tendance qui consiste à ramener toujours l'inconnu au connu. Quand vous décrivez une plante, Michel Adamson le fait, il la goûte, il goûte un fruit qu'offre cette plante et il dit « Ah, ça me rappelle un peu le goût de la pêche. » Pourquoi fait-il cela ? C'est parce qu'il y a un horizon culturel tellement différent qu'il faut, pour le lecteur de son récit de voyage, qu'il y ait des points de repère. Et c'est ça qui me plaît, c'est-à-dire que là, on a vraiment, dans le récit de voyage, la conjonction de plusieurs horizons culturels, la possibilité de les entremêler, en fait. Et donc, c'est pour ça que je me suis attaché dans les carnets de Michel Adamson à créer ces liens entre les lecteurs que nous sommes et ce personnage qui découvre une réalité inouïe. et ce qui m'a plu aussi chez Michel Alençon, c'est que c'est un savant, donc c'est quelqu'un qui regarde. C'est quelqu'un qui a une capacité d'observation décuplée par rapport à d'autres. Et donc, moi, ça m'a permis de créer des situations ou des scènes où je me donnais la possibilité de voir moi-même ce que j'écrivais. c'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, des techniques d'écriture qui permettent de mettre devant les yeux des lecteurs ce que le voyageur voit. Bon, c'est un peu savant, mais c'est des hypothiposes, là, cette façon de créer des scènes vivantes qui donnent le sentiment au lecteur qui voit ce qui est décrit. Eh bien, ça, ça aussi, ça me... La qualité de Michel Adamson, de savant, m'a permis d'aller dans ce sens-là dans la description d'un monde absolument inconnu. D'un monde inconnu et d'un monde révolu. Ce Sénégal qu'il décrit n'existe plus. Mais on peut, par la fiction, l'imaginer et on peut le décrire assez précisément si on se donne un personnage dont le métier est de le décrire. Alors, il est beaucoup question de transmission dans ce roman. On a déjà un peu parlé. Effectivement, une transmission entre un père et sa fille dans le souvenir et dans une histoire un peu secrète. Mais, d'une certaine manière, Michel Adamson passe sa vie, en tout cas, son épisode sénégalais, à transmettre mais à recevoir aussi beaucoup d'informations. Il n'y a pas un personnage qui ne lui apprend pas quelque chose, que ce soit Ndiak et son traducteur, son passeport et traducteur et qui lui permet de se perfectionner en Wolof et de découvrir les us et ses coutumes, mais aussi le personnage de Marame qui lui apporte et qui lui transmet énormément de choses. Est-ce que vous pouvez nous dire justement en quoi cette question de la transmission est très importante pour vous ? Et dans une deuxième partie, comment est né ce personnage de Marame que je vois un peu comme, d'une certaine manière, un miroir de Michel Adamson ? Oui. Oui, alors, en effet, Marame, c'est un autre Adamson, mais dans un autre horizon culturel. Parce qu'une des questions qui m'a intéressé, c'est d'essayer de voir au moment assez crucial du XVIIIe siècle où les philosophes disent héritiers de Descartes, sont sur la lancée de cette idée qu'il faut se rendre comme maître et possesseur de la nature en Occident. C'est-à-dire que la nature, il faut l'exploiter. Et donc, Michel Adamson, c'est le représentant de ces philosophes de cette conception du rapport à la nature fondée sur une exploitation rationnelle de la nature au service de l'homme. Tandis que Marame, elle, est guérisseuse et elle, elle représente une autre façon de concevoir le rapport entre l'homme et la nature qui est une façon différente. Michel Adamson le dit lui-même. Moi, j'essaye de percer les mystères de la nature et Marame, elle essaie de se concilier la nature. Ces deux approches différentes et ces deux personnages-là, en fait, se rencontrent et se comprennent. Et évidemment, il y a un préjugé en Europe, en Occident, contre une représentation du monde où le surnaturel a trop de place et le surnaturel, c'est ce qui est inexplicable. Mais on peut rencontrer aussi des mondes et des sociétés où c'est inexplicable et naturel. Donc, voilà ces deux personnages-là. j'ai voulu qu'ils soient symboliques en quelque sorte ou des représentants de ces deux conceptions du rapport entre l'homme et la nature. Et j'ai voulu qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre d'une façon peut-être dialectique pour finalement expliquer qu'il y a peut-être une autre voie ou d'autres voies pour comprendre notre rapport à la nature. Je me suis donc employé à répondre à la deuxième partie de votre question mais j'ai oublié la première. La première partie de la question. Vous aussi. Donc, ça va. On peut passer à la suivante. On va passer à autre chose. Et puis, c'est en revoyant la vidéo que je vous dirais très bien. Elle me paraissait intéressante. Mais ça va me revenir. Ça va me revenir. La transmission. Merci beaucoup. La transmission. Oui, en effet. C'est une question importante. La question de la transmission. D'abord parce que je suis enseignant. Je suis enseignant. Je suis enseignant en littérature et j'aime transmettre mon goût pour la littérature et la littérature ancienne ou la littérature contemporaine d'expression française. Et pour moi, et j'ai peut-être un peu suggéré tout à l'heure, la transmission, ce n'est pas quelque chose qui va du haut vers le bas ou d'une personne vers une autre. C'est un échange. Et pour moi, justement, j'ai voulu représenter cette conception de la transmission dans mon roman. C'est-à-dire que ce sont des échanges. Celui qui dit ou enseigne quelque chose reçoit en retour. Et alors, avant de venir à Bordeaux, je suis allé dans d'autres villes où on m'a interrogé sur cette question de la transmission et où on m'a dit une fois, écoutez, on a vu votre livre La Porte du Voyage sans Retour. On a été intéressé par l'idée que vous alliez parler de l'Afrique et on ne voit apparaître l'Afrique qu'à la page 53 sur 275 pages. Et j'ai dit, mais il faut mériter l'Afrique. Et ce qui, pour moi, était important, c'était justement de placer cette Afrique au terme d'une transmission et d'un échange. C'est-à-dire qu'on peut lire le récit de voyage de Michel Adamson comme étant purement informatif, mais c'est un récit qui est adressé à une personne particulière, c'est sa fille. Et donc, il veut transmettre à sa fille non seulement des connaissances sur ce qu'il a vu, mais sur lui et sur sa façon de voir le monde. Et sur sa façon de voir le monde, dégager, alors c'est moi qui fais de Michel Adamson cet individu-là, dégager des préjugés qui pouvaient peser sur lui. Parce qu'Aglaï Adamson est une femme qui a lutté aussi contre des préjugés, c'est une femme très forte et qui était on va dire féministe. Et quand je me suis intéressé à elle, j'ai pu constater qu'elle avait pu dire par exemple que si George Sand avait été élu, c'est parce qu'elle portait des pantalons. Et donc, je me suis dit qu'il faut que ce personnage-là soit finalement le transmetteur de la transmission ou de cet héritage paternel et que cette figure de la femme soit aussi et son équivalent en Afrique à travers Maram qui transmet aussi des connaissances à Michel Adamson. Donc, c'était pour moi une façon de mettre tout le monde sur un pied d'égalité dans le fond. Personne n'a le monopole du savoir. Michel Adamson qui a tant vu, eh bien, il a à apprendre aussi de sa fille. Il a à apprendre aussi de personnes qui ont peut-être moins d'expérience que lui. Et il recherche, en fait, dans l'écriture à sa fille, un moyen de se retrouver, lui. Donc, voilà, je crois que j'ai répondu à la première partie de la question. Je vais vous poser seulement une question à chaque fois, ce sera plus simple pour moi. Oui, merci de faire grâce à mes capacités de mémoire un peu déficiante. Vous venez parler justement de pied d'égalité entre les différents personnages. Quels étaient les rapports entre les hommes blancs et les femmes noires à l'époque ? Parce que Maram et Michel sont la même manière d'observer la nature. Lui, son regard de botaniste, elle, son regard de guérisseuse. Ils se complètent parfaitement. Mais est-ce que là, on est dans une proposition totalement fictionnelle ou est-ce que cet amour aurait pu arriver à l'époque ? Alors, je ne sais pas. Je suis honnête. Mais si on regarde le contexte dans lequel ces personnes vivaient, ça me paraît difficile. Mais rien n'empêche de l'imaginer. Parce que, je vais dire peut-être des platitudes, mais l'amour est inexplicable. C'est-à-dire que, quelles que soient les conséquences, les conditions dans lesquelles un amour peut apparaître, même si elles sont très hostiles à cet amour, il peut surgir toujours. Alors, les hommes blancs et les femmes noires, je ne peux pas généraliser. Ce que je sais, c'est que, quand même, dans les plantations en Amérique, il y a eu beaucoup de métissage forcé. Ça, c'est clair. On le sait. Il y a des données qui l'indiquent clairement puisqu'il y a une législation sur les enfants métisses qui apparaît. Ça signifie donc qu'il y avait des rapports de ce type. mais il peut se faire qu'il y ait aussi des rapports amoureux parfaitement, ce qui suppose qu'on considère que l'autre est un être humain. Tout à fait. Donc, il y a quand même une grande hypocrisie dans la représentation de l'esclave qui a tendance à être animalisée, alors que, par ailleurs, eh bien, on peut éprouver, non peut-être pas nécessairement des sentiments, mais des pulsions qui ne sont pas, qui ne rêvent pas de la zéophilie. Donc, on a plusieurs cas de figure. J'imagine que, et c'est ça que permet la littérature, c'est que, finalement, il y a, c'est peut-être aussi indiscutable, une sorte d'éternel humain qui, quel que soit le contexte dans lequel on se trouve, permet, finalement, le retour de choses, de rapports tels que l'amitié, l'amour dans des endroits parfaitement inattendus. Donc, j'imagine, en effet, qu'il y a pu avoir tout à fait des histoires d'amour au XVIIIe siècle entre blanc et noir. Il y a une thématique de la nature qu'on vient d'évoquer qui nous paraît, en tout cas, très, très actuelle et on se rend compte en vous disant que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, en fait, ce questionnement autour d'une nature qui est fragile, qu'il faut conserver, qu'il faut tout au moins inventorier pour en garder le souvenir. Oui, je dirais qu'à partir du moment où les Européens décident d'inventorier, c'est grave parce que c'est un inventaire avant décès. Je ne dis pas après décès, je dis avant décès. C'est-à-dire qu'il y a quand même la conscience en Europe, chez les philosophes, en tout cas français, qu'il faut conserver la mémoire de certaines plantes. Là, on est parti sur les plantes, mais ça va le plus loin, ça va jusqu'à dire la mémoire de certaines sociétés parce qu'elles vont disparaître à notre contact. Alors, moi, ce qui m'a intéressé, par exemple, c'est d'apprendre qu'il y avait des forêts des beignets sur la côte, le littoral au Sénégal qui ont disparu complètement. Et ces bois des beignets, on les retrouve dans les retables des églises, dans les buffets d'orgues, sur les touches des clavecins. Donc, il y a déjà une exploitation de la nature qui est assez intensive et qui, en tout cas, conduit à des modifications très importantes du paysage ou des paysages. Donc, je pense que la conscience qu'une exploitation intensive de la nature peut amener à la disparition de certaines espèces, elle remonte assez loin, en fait. Ce n'est pas un questionnement contemporain, strictement. Il y a une histoire aussi de l'interrogation, de rapports qu'on peut avoir avec la nature et de son exploitation. J'ai lu un travail, alors là aussi, ma mémoire me fait défaut. Désolé, personne ne pourra m'aider parce qu'il n'y a que moi qui pourrais donner le titre de ce livre. Comment des grands savants anglais, européens ont parfois dans des pays comme la Malaisie pratiqué presque des génocides de singes pour pouvoir finalement les empailler et les renvoyer. Et donc, ce paradoxe qui est de vouloir inventorier conduit dans le fond à décimer. Et c'est très étrange parce qu'on est aussi à partir du XVIIIe siècle dans une période où on veut décrire toute la superficie du monde. On a un rêve encyclopédique, c'est de faire sur le monde, d'encercler le monde par les connaissances. L'encyclopédie, étymologiquement, c'est le cercle des connaissances et là, on essaye que rien n'échappe à cette connaissance. et cette volonté de répertorier, elle peut naître aussi de la peur de ne plus retrouver certaines choses justement à cause de sa propre action. Il y avait quand même une volonté aussi utilitariste, je pense à la pharmacopée qui est une notion très importante et ce n'est pas par hasard que Maria Mégary Seuss aussi dans le texte permet de confronter justement ces deux personnages qui se répondent en miroir. Finalement, aller chercher des plantes à l'autre bout du monde, c'est aussi pour augmenter les jardins du roi et trouver éventuellement d'autres façons de se soigner. Oui, les frères Jussieu avaient entre autres qui étaient à la tête du jardin du roi avaient pour mission d'envoyer aussi de jeunes gens chercher des plantes qui pouvaient guérir des maladies en Europe. A l'origine même, on souhaitait que ces plantes permettent de soigner le roi pour lequel il aurait eu des maladies qui auraient pu être soignées par ces plantes. Et de ce fait, il y a une posture scientifique consistant à dire attendez, on va interroger les gens qui se servent de telle ou telle plante pour savoir comment soigner telle ou telle chose. Et ce qui m'a frappé moi dans le récit de voyage de Michel Adanson, c'est qu'il dit que contrairement aux autres commis de la concession du Sénégal qui mouraient d'ailleurs des Français parce qu'ils attrapaient des maladies liées à la dysenterie ou à une mauvaise hygiène de vie, lui, il est allé regarder comment, par exemple, on faisait bouillir la feuille du Baoba pour éviter la dysenterie et de boire des décoctions. Donc, il y a une pharmacopée qui existe et il y a aussi toute une série de savants ou jeunes savants qui sont envoyés pour aller décrire les effets et la possibilité que ces plantes pouvaient constituer pour faire des médicaments. Mais l'intérêt aussi était aussi économique. C'est-à-dire que pour l'indigo, pour beaucoup de choses, on souhaitait avoir les meilleures plantes et pour, finalement, industrialiser ou commercialiser, on dit plutôt manufacturer des produits de luxe ensuite qui auraient pu être vendus aux autres pays d'Europe. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce titre, La porte du voyage sans retour ? Nous dire d'où il vient et surtout, en fait, si vous avez besoin d'un titre pour commencer un roman, parce que c'est quelque chose dont vous avez besoin pour lancer le travail. Vous nous avez dit que la découverte de la relation de voyage de Michel Adanson, vous avez fasciné et d'une certaine manière avait commencé à nourrir chez vous cette envie d'écrire. Mais est-ce qu'il y a un élément déclencheur de l'acte d'écrire ? Alors, je ne commence jamais par le titre. D'accord. Et ce titre m'est venu après parce que par toute une série de circonstances d'écriture, je suis arrivé à placer l'action à Gorée. Et quand j'étais jeune, j'allais à Gorée et j'ai visité une fois et une autre la maison des esclaves et il y avait un conservateur, mais je vous parle d'un conservateur d'il y a très longtemps, il s'appelait Joseph Niaï. Et ce Joseph Niaï, c'est lui qui a inventé et qui a décrit cette porte qui se trouve au rez-de-chaussée de la maison des esclaves et qui se découpe sur l'océan Atlantique. C'est très beau d'ailleurs parce que ce couloir est assez sombre et la porte, elle se découpe sur un océan Atlantique en général très lumineux. Et il dit, voilà, par là sont passés des esclaves qui sont partis aux Amériques et c'était la porte pour eux du voyage sans retour. Et donc là, à un moment donné, je ne sais plus quel jour, à quelle heure, peut-être que je pourrais faire des recherches si ça vous intéresse, j'ai pensé que ce titre-là convenait parfaitement à ce que je voulais dire, d'autant plus qu'il y a aussi un mythe qui peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, qui m'intéresse beaucoup, c'est le mythe d'Orphée et Eurydice. Évidemment, Michel Adanson est une sorte d'Orphée et Marane une Eurydice. Et il y a ce passage de la vie à la mort ou de la mort à la vie impossible qui structure le roman. Et pourquoi ? Parce que dans les documents que j'ai étudiés pour avoir une vision claire de la personne de Michel Adanson, j'ai découvert que Michel Adanson adorait un opéra d'un Allemand qui s'appelle Gluck et qui a été finalement présenté à Paris dans les années 1770, je crois, et que Michel Adanson avait entendu. Et d'après la source que j'ai lue, chaque fois que Michel Adanson entendait certains passages d'Orphée et Eurydice, notamment le passage où Orphée arrive aux Champs-Elysées et voit Eurydice, revoit Eurydice. C'est un très beau passage avec des flûtes, des cornes, c'est un passage magnifique que je connaissais moi par ailleurs. Chaque fois qu'il arrive, alors chaque fois qu'il entendait ce passage, il fondait en larmes. Donc quand j'ai lu ça, je me suis dit je vais essayer d'inventer la raison pour laquelle Michel Adanson en entendant ce passage pleurait. Et vous avez anticipé la question que j'allais vous poser. C'est parfait. J'aimerais qu'on évoque ensemble maintenant le rapport à l'identité quand on parle une autre langue. C'est aussi une question qui est très importante dans ce texte-là, qui fait aussi écho d'une certaine manière à votre précédent roman, frère-dame, puisque c'était un texte écrit en français mais pensé dans une autre langue par les personnages. En fait, cette question, et c'est quelque chose aussi, alors là aussi, un récit dit en volof et retranscrit en français qu'on retrouve dans la porte du voyage sans retour puisque finalement l'histoire de Maram et tout ce qu'elle va lui dire et tout ce que vont lui dire les autres personnages, que ce soit les guides qu'ils vont avoir et les militaires, les soldats qui vont les accompagner, ne s'expriment pas en français, ils s'expriment en volof et ce qui m'amène justement à cette question de la traduction et comme vous avez vu l'international, Booker Prize qui récompense une traduction d'un livre étranger en langue anglaise, je voulais savoir justement comment vous articulez dans ce travail cette question aussi de la traduction et du rapport à une certaine forme d'identité justement qu'à la langue. Alors, dans Frères d'âme, je me suis construit un personnage de tirailleur sénégalais que j'ai souhaité être un personnage qui ne sache pas parler le français. Mais moi, j'aurais été incapable d'écrire un roman en volof parce que le volof, ce n'est pas ma langue maternelle. Je parle en volof courant, on va dire, et ce n'est pas ma langue d'écrivain. Par contre, il y a un rythme de la langue quand elle est parlée dans certaines situations qui est adaptable en français. Le français est une langue maniable donc j'ai joué sur les rythmes pour me donner à moi-même le sentiment que mon personnage pensait en volof. Donc là, si vous voulez, ce n'est pas vraiment une traduction. C'est une fausse traduction. Et donc, quand il s'est agi de traduire cela en anglais, ce qui était important, en fait, et ça a été l'échange que j'ai eu avec Alain Moskovakis qui a gagné le prix que nous avons gagné ensemble parce que je n'aurais pas gagné si sa traduction n'avait pas été magnifique, ce qui m'a fait penser que la traduction était intéressante, c'est qu'elle a retrouvé en anglais ce rythme-là. Donc, elle m'a posé des questions sur certaines particularités culturelles comme qu'on retrouve dans toute l'Afrique de l'Ouest, par exemple, ce qu'on appelle la parenté à plaisanterie. C'est-à-dire que deux familles avec un nom et bien précis et un autre nom peuvent plaisanter sans que ça prête à conséquence sans qu'il y ait vent d'État. Et on peut se moquer les uns des autres sans vraiment se connaître, peut-être entre les Diop et les Ndiaye, par exemple, ce qui est le cas dans le roman. Mais on peut le faire entre les sous-marais et les Kourouma, on retrouve ça au Mali, chez les Malinke, on retrouve ça partout en Afrique de l'Ouest. Donc c'est vraiment assez particulier, cette question de la traduction. Et je pense qu'elle m'intéresse parce que, dans le fond, j'ai deux sensibilités culturelles et que ces deux sensibilités culturelles, elles passent par la langue, l'amour de la langue dans chacun des cas. J'aime le Wolof, même si je ne le parle pas aussi bien que je l'aurais souhaité, et j'aime le français. Et donc, quand il s'agit de mettre en scène des personnages qui viennent à la rencontre l'un de l'autre, eh bien, forcément, il y a traduction. Et pour revenir à votre question sur l'identité, Michel Adanson, à force de parler le Wolof, oublie. oublie sa langue. Alors, il ne l'oublie pas vraiment, mais je me suis amusé à lui faire parler le français avec l'accent au Wolof. Au bout d'un moment. C'est-à-dire que, ça, ce n'est pas moi qui l'invente, il y a eu en Angola, au XVIe siècle, un Italien qui s'appelait Cavazzi et qui a décrit le royaume d'Angola. Il n'était pas portugais, il était italien. Il avait été envoyé par le pape. Et il est resté en Angola pendant 30 ans. C'est lui qui a raconté, en fait, l'histoire de la reine Zinga, qui a été une grande reine et qui a été vraiment très opposée au portugais. Et cet homme, alors, est-ce qu'il invente cela ou est-ce que c'est la réalité ? Mais au bout de 30 ans, il arrive au Vatican, à Rome, et il prétend qu'il ne sait plus parler l'italien. Parce qu'il ne l'a plus parlé pendant 30 ans. Il n'a parlé que la langue qui était celle de la reine Zinga, dont il était proche pendant toutes ces années-là. Et c'est ce qui m'a donné l'idée d'imaginer un Michel Adanson qui se perd dans une langue mais il se perd dans une langue parce qu'il tombe amoureux. Il perd la langue, il ne perd pas la raison, il perd la langue. Et donc, là, si vous voulez, évidemment, c'est peu probable qu'en l'espace de trois semaines, il ait perdu son français. Mais j'ai voulu le faire, le mettre en face d'un français qui, alors, c'est le gouverneur de l'île de Gorée qui représente une autorité et qui maîtrise parfaitement les usages et la langue française. Et la langue française, c'est une langue aussi qui peut être une arme. Et quand Michel Adanson se retrouve devant cet homme-là, il n'est plus habillé comme un français qui se doit d'être bien habillé quand il rencontre un supérieur, mais il n'est plus habillé de sa langue aussi. C'est-à-dire qu'il est doublement en position d'infériorité. Et en France, comme j'imagine dans tous les pays, si vous ne maîtrisez pas la langue, vous êtes moins que rien. Et donc, j'ai voulu que ce personnage-là soit, dans le fond, en plein désarroi. Et il est en plein désarroi. Et ce qui marque ce désarroi, c'est tout d'un coup le sentiment qu'il ne maîtrise plus cette langue qui, pour un roturier, c'est-à-dire un homme qui n'est pas noble, est une arme au XVIIIe siècle qui lui permet de se défendre contre une noblesse qui est souvent violente. Ceux qui s'en tirent, c'est ceux qui, finalement, parlent bien. Et c'est peut-être le cas aujourd'hui encore. Est-ce que c'est la raison pour laquelle il y a quelques pics sur le milieu universitaire, d'ailleurs, dans ce roman ? Ah bon ? Vous trouvez ? Je dégage toute responsabilité de votre lecture. Ça m'amène à la dernière, enfin, à ce qui va être la dernière question ce soir, et puis après, on vous laisserait la parole. C'est une question que je vous avais posée lors de notre dernière rencontre à Nancy, le début septembre. C'est autour du personnage de Madeleine. Alors, comment en parler sans trop gâcher le plaisir des lectures ? Disons seulement que longtemps après, enfin, quelques temps après le décès de Michel Alençon, Aglaé se retrouve à inviter à un événement un peu mondain où elle va retrouver des anciens collègues de son père et qu'elle va se retrouver face à un tableau qui est un tableau qu'on connaît toutes et tous qui s'appelait à l'époque qui est exposé au musée d'Orsay, si je comprends bien. C'était le modèle noir, c'est une exposition. Et vous décidez de faire en sorte qu'Aglaé puisse rencontrer cette personne représentée sur ce tableau parce qu'elle a une espèce à la fois de choc esthétique dans ce tableau et qu'elle a l'impression de retrouver ce qu'elle avait vu dans les textes de son père. Quelque chose de très fascinant. Et au moment où la rencontre se fait, alors qu'on avait jusqu'à présent eu des transmissions dans tous les sens et des rapports d'égalité, Madeleine lui dit mais votre histoire ne m'intéresse absolument pas. L'Afrique, ce n'est pas mon pays. Moi, je viens des Antilles et je n'ai qu'une seule envie, c'est de pouvoir y retourner. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire déjà si ce personnage de Madeleine est complètement inventé, si c'est de la pure fiction, pourquoi l'intégrer comme ça à la fin du récit et ce qui amène à un retournement quand même à mon sens en tant que lecteur dans les dernières pages sur ce qu'on vient de lire et sur ce qu'on croyait avoir lu ? Oui, alors, Madeleine est un personnage qui a existé. C'était la servante d'une famille qui s'appelait la famille Benoît Cavé qui habitait à Angers, je crois. Et dans cette famille, donc, le mari avait une sœur qui était peintre. et cette sœur s'appelle Marie-Guilmine Benoît et elle a fait un tableau qu'on a intitulé au moment de l'exposition sur le modèle noir parce que une des commissaires de l'exposition, Anne Laffont, a cherché à savoir qui était ce modèle Madeleine, donc, a retrouvé son prénom, Madeleine, mais pas son nom. Et cette Madeleine-là, le titre du portrait, de son portrait, jusqu'à ce qu'il devienne Madeleine, le portrait de Madeleine, c'était le portrait d'une négresse. Donc, ce portrait a été acheté par le Louvre au début du XIXe siècle. Et ça coïncidait parfaitement, pour moi, avec l'histoire de Michel Alençon qui meurt en 1806. Alors, c'est Michel Alençon qui voit ce portrait, ce n'est pas sa fille. Non, mais je vous en prie. Et donc, c'est un choc parce qu'il a l'impression que Maram est revenu d'entre les morts. Et moi, ce portrait m'a toujours touché. Je vois une jeune femme triste et je suis libre d'imaginer qu'on puisse faire une application du personnage de Maram, en tout cas, Michel Alençon, sur cette jeune femme-là. Mais peut-être que sa mémoire le trompe. Peut-être qu'il a tellement envie de voir Maram qu'il invente une coïncidence entre ce portrait et Maram. C'est un très beau portrait et il est assez connu. On le retrouve très généralement dans des manuels et c'était d'ailleurs ce portrait qui faisait l'affiche de cette exposition. De cette exposition misère, c'est tout à fait. Alors, la transmission, justement, elle est coupée et cette femme-là qui a été enlevée quand elle était enfant, eh bien, elle n'a plus aucun lien avec l'Afrique. Et c'est cruel de lui demander d'en parler. Elle ne sait pas. Donc, là, c'est vrai que c'est un exemple de transmission ratée. et je ne veux pas divulgacher le reste. Merci beaucoup, David Diode. C'est moi qui vous remercie. C'est vrai. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada